Et salut les amis c'est Armonia, nouvelle vidéo sur Monster Hunter, dans ces deux on va parler des contrats qui vont obtenir plus de composants. Les contrats c'est super utile dans certaines circonstances, si vous voulez farmer un monstre particulier, je sais pas, vous avez envie de vous faire une armure de Rattalos, et du coup vous avez besoin de beaucoup de composants de Rattalos, et bien du coup c'est logique de faire des contrats qui vont vous donner plus de composants de cette bestiole là. Donc c'est parti, on va voir un petit peu les contrats, je vais vous dire aussi comment l'obtenir bien sûr dans cette vidéo. Donc là on regarde tranquillement un petit peu tout ce qu'il nous propose, on va regarder un petit peu, capturer un Rattalos Azure par exemple, ça peut être intéressant. Voilà donc là on peut voir plusieurs trucs sur le contre, attention, regardez bien, là il y a un petit point d'exclamation, échec, s'évanouir deux fois au lieu de trois fois d'habitude, donc c'est à dire que là faut pas faire le con. 50 minutes, là on a trois récompenses, une de bronze, une d'argent, une d'or, ça veut dire que quand vous avez des récompenses de type doré, vous avez plus de chance d'obtenir par exemple des gemmes de Rattalos Azure dedans, des plaques, etc. Plus la case est dorée, plus vous avez de chance d'obtenir des trucs rares, tout simplement. On a ici capturé un Rattalos Azure, donc là ici il n'y a rien de spécial comme point d'exclamation, c'est-à-dire que c'est un contrat de type basique. Ici on a un trio qui donne deux récompenses spéciales, c'est quand même intéressant à faire aussi. Un Radoban, un Grand Giros, on va peut-être prendre le Grand Giros, même si ça saoule un petit peu, ça paralysie par contre. Ici on a un Kushaladaora, je vous parlerai des monstres alpha plus tard dans une autre vidéo. On va prendre un petit Grand Giros, tiens, pour changer un petit peu, limite de temps, 15 minutes, allez, challenge accepted, ça marche. Du coup, on se prépare en condition, comme toujours, qui dit monstre qui paralyse dit relou, qui dit relou dit joyau, anti-relou on va dire. On va prendre du coup, joyau anti-paralysie, j'en ai qu'un il semblerait, ça me paraît bizarre. Je croyais que j'en avais plus que ça, j'ai dû en mettre sur une autre pièce de stuff, c'est obligé, ça me paraît impossible. J'en ai un ici aussi. Oui, ceci est utilisé, je veux le prendre. Et j'en ai pas d'autres par contre. Là, le jour où j'en ai un troisième, je serai très content. Vous pouvez voir que là, du coup, je réduis la durée de la paralysie de 60%, c'est mieux que rien, on va dire, même si ça sera quand même toujours embêtant. Ça sera toujours sympa. On va mettre du coup, un autre truc encore. Double vitesse de récupération, ça peut être très intéressant pour l'affronter. Peut-être changer d'arme, tiens, pour changer aussi, tiens, je joue toujours au Katana. Katana, c'est un petit peu l'arme de prélédiction que j'utilise tout le temps, j'ai pas mal d'autres armes. Peut-être la gunlance, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas utiliser la petite gunlance qui fait plaisir. On va mettre des joyaux dedans. Alors, attendez, j'ai des joyaux de bombardement, je crois, quelque part. Vous avez vu, moi, je me prépare tout le temps avant d'y aller, je suis en mode joyaux artillerie. Voilà, on va mettre deux joyaux artillerie dans mon stuff, ça fera toujours plaisir. Joyaux inflexibles, voilà, on est bien. On y va la gunlance, ça fera plaisir, ça changera un petit peu de gameplay. Gunlance, je ne l'ai utilisé pas beaucoup, peut-être cinq, six fois. Donc, je ne sais pas si je la joue parfaitement. N'hésitez pas à les commenter, à me donner des conseils comme d'habitude, comme vous faites. Vous m'avez appris beaucoup de choses. Je vous remercie, ça a toujours plaisir. Moi, je suis plutôt un mec Katana. Mais bon, ça ne me dérange pas de tester toutes les armes et de m'amuser un petit peu avec, quand même. C'est vrai que c'est sympa de découvrir des nouveaux gameplays, on va dire, tout simplement. Alors, on va manger avant d'y aller, quand même. Donc là, j'ai 15 minutes pour le défoncer, quand même. C'est vrai que j'attends à me dépêcher. En général, bon, ça devrait le faire. Dans mon inventeur, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, c'est impeccable. Contre, alors, il est où ? Il est là, chassé un grand gyros. Alors, on va dans le campement numéro un. Je pense qu'il doit être au début. Il doit être là où il y a du miasme. Donc, vous pouvez voir que j'ai un grand tranchant blanc. J'ai certains talents que j'utilise qui m'intéressent énormément. J'ai le divinité du Xenogiva, 3 pièces, pour avoir l'émoussement réduit de moitié. C'est-à-dire que mon émoussement de l'arme va diminuer 50% plus lentement. Bon savoir-faire, 2 avec les bottes putrides et 2 avec mon talisman, qui n'est pas encore niveau 3. Il me faudra un ticket platine, je pense. On va sûrement obtenir ça la semaine prochaine avec les requêtes spéciales. Donc, tranchant plus 40, totem élémentaire. Je suis muni à tous les fléaux élémentaires du jeu. Anti-paralysie, on a mis 2 joyaux. Pour vendre le dragon, attaque dragon, plus 60. Mise à mort, c'est mon cache-œil, qui fait affinité, plus 30%. Puissance absolue, donc ça augmente la durée des vols toh, etc. Donc là, ça ne nous concerne pas. Artillerie loule, on a mis 2 joyaux pour la puissance de feu, plus 20% des canons. Nair d'acier, évite les chutes standards, les tribûchements. Donc là, on n'est pas au niveau 3. On n'a pas mis tout ce qu'il fallait, c'est pas grave. Allo de guérison, double la vitesse de récupération des dégâts tempérants. J'ai un petit joyau là-dessus. Berserker, très important, augmente les dégâts et des coups critiques de 30%. Donc du coup, c'est un mix que j'utilise, qui est très intéressant. J'ai beaucoup plus de tranchants. J'ai un tranchant qui dure beaucoup plus longtemps. Je fais beaucoup de coups critiques dans les parties sensibles des monstres. Et mes coups critiques sont dévastateurs, tout simplement. Et du coup, je fais quand même d'énormes dégâts quand j'affronte des monstres. Et ça se voit quand même beaucoup. Quand j'attaque un gars, c'est vrai qu'il se fait défoncer. Donc même les monstres alpha, je n'ai pas trop de soucis pour les tuer. C'est vrai que ça se passe plutôt bien, mes quêtes. Donc je suis plutôt content. Donc on va y aller à la gunlance, tranquillement. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, quand je vais attaquer des monstres, c'est vrai que je suis en mode sérieux. Je prends mon katana. Je suis pas trop en mode sérieux, je suis plutôt en mode détente. Et en mode détente, c'est bien aussi de tester un petit peu toutes les armes. J'ai déjà mangé, de toute façon, je crois. Je vérifie quand même. Je vérifie toujours, moi. On ne sait jamais. Donc, allez, on y va. On doit tuer, du coup. Je vais prendre une capsule de feu. Capsule de feu qui permet d'éloigner le miasme. Quand vous mettez une capsule au sol, si vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez. Du coup, je vais tirer à le trouver rapidement. J'ai que 15 minutes. Donc, on n'a pas le temps de se promener. Je pense qu'il doit être au début. Un haut dogaron dans le coin. D'accord, très bien. J'espère qu'il ne va pas venir nous embêter. Voilà, donc là, je viens d'enlever la miasme. Ah, il est là, le grand gyros. J'enlève un petit peu la miasme partout. Voilà, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, mon gars. Donc là, il est empoisonné. Et bien sûr, un baselgeuse encore vient nous embêter. Ça, c'est... Ça, c'est... Regardez, il met des bombes partout. Donc là, on a intérêt à se barrer rapidement. On va se faire désintégrer. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo que des fois, les baselgeuses, c'est chiant quand même. C'est chiant dans le sens où c'est vrai que ça fout le bordel, en fait. On n'a pas forcément envie de... Eh, mon gars, hop, grappin, je reviens sur toi. Résiste. Allez, tirs explosifs. J'espère que j'ai le temps de le faire. Je ne sais pas. Je ne crois pas que je l'ai fait. Bon, ben, écoutez, le baselgeuse est en train de... De se battre contre cette bête-là, il semble vrai. 120 points de dégâts, il a encore pris. On va se camoufler. On attend. Quand c'est comme ça, il vaut mieux rien faire. Parce que de toute façon... On attend qu'il se barre, là, le baselgeuse. Parce que de toute façon, ça fout trop le bordel. Allez, tire-toi, mon gars. Je vais vraiment emmener des capsules de boost tout le temps avec moi pour mettre de la boost sur le baselgeuse dès qu'il se pointe pour qu'il dégage, parce que... Ça va être un peu relou, sinon. C'est bon, tu te casses. Non, même pas. Non, non, il continue de tabasser le grand gyro, ça. Regardez ça. Regardez-moi ça. L'autre, il est en PLS, là-bas. Il se fait désintégrer, quoi. Donc, la cape caméléon, je l'aime beaucoup, parce que ça permet vraiment d'être tranquille, on va dire. Regardez-moi ça, la baston de tous les monstres. Ça devient vraiment un match de catch, quoi. Tout le monde se pointe. Allez, moi aussi, je participe. Donc, le grand gyro s'est barré. J'aimerais bien pouvoir passer, excusez-moi. Merci. J'espère qu'ils ne vont pas me suivre. J'espère qu'ils ne vont pas me suivre. Attention à la paralysie. Regardez le critique, 198 points de dégâts, quand même. Ah, il boite, je crois. Il est déjà bien flingué, là. Je vais aiguiser mon arme vite fait, si on me laisse le temps. Ah, P.K., tranche en blanc. Donc, le bas et le gus est toujours là. Je suis à la trace. Le temps reste en 10 minutes. Ah oui, il est toujours là et il vient, vraiment. Lui, il est là. Il n'est pas là pour plaisanter, quoi. Bon, bah, du coup, c'est fait. Voilà, il est déjà mort. Le bas et le gus a dû bien aider. C'est vrai que c'est un peu dommage, quand même. Moi, ça me saoule un petit peu que les bas et le gus soient dans toutes les cartes, dans toutes les missions, tout le temps. Et que, du coup, ça gâche un petit peu le combat, je trouve. On n'affronte pas vraiment le monstre. On est là, on peut être furtif. On peut attendre que le bas et le gus le tue. Je pense qu'il a dû lui enlever vraiment la moitié de sa vie facile. Je vais peut-être même pas réussir à le dépecer. Ça m'étonnerait. Je m'en fous un peu. Je n'ai pas vraiment besoin, mais... Non. Pour ça, je vais vous dire, je vais ramener des capsules de gus la prochaine fois. Puis, dès qu'il vient, je... Il me rappelle le Devil Joe, le bas et le gus. Mais en pire, en beaucoup pire. Parce que, pas en termes de... Pas en termes de dangerosité pour nous-mêmes. Parce qu'on s'en fout un peu du bas et le gus. Le Devil Joe était très dangereux. Mais en termes, plutôt, pour les autres monstres, en fait. Pour les autres monstres, le bas et le gus est une véritable aubaine pour nous, dans un sens. Si vous galérez à tuer un monstre, laissez le bas et le gus lui enlever la moitié de sa vie. Parce que les explosions qu'il va faire autour de lui sont dévastatrices. Il en fait tout le temps, non-stop, en plus. Donc ça, c'est quand même plutôt impressionnant. Du coup, fin du contrat. On a obtenu, vous pouvez voir, trois composants en plus. Ici, un croc de grand gyros, encore en plus. Donc ça fait quand même trois composants supplémentaires. Ça vaut quand même le coup de faire des contrats. Je veux dire, c'est tout bénef, en fait. C'est en tout bénef. En plus, vous faites des petits contrats. Vous chopez des points de recherche. Vous chopez de l'argent. Il y a des contrats où la prime est doublée. Donc ça vaut quand même le coup de faire tout ça. Pour obtenir des contrats, maintenant, il suffit de ramasser des empreintes de monstres. De faire des safaris avec vos petits chats. Les petits chats, quand ils vont revenir de safaris, des fois, ils vont vous donner cinq à six contrats d'un coup. De casser les parties des monstres, etc. De jouer, tout simplement. Vous allez avoir beaucoup de contrats. En général, de toute façon, si vous faites une 4-libres et que vous allez tuer une bestiole que vous avez envie de farmer, vous allez obtenir directement des contrats. Par exemple, le nerf gigante. Moi, j'ai fait souvent des contrats contre lui pour obtenir des gemmes de nerf gigante. J'en ai même obtenu une fois deux directement dans les récompenses de type doré. deux gemmes d'un coup. Donc, une et une. Donc, ça fait quand même plaisir. Récolte disponible. Donc, voilà. En tout cas, vous avez vu un petit peu les contrats et comment obtenir plus de composants. C'est très important de les faire. Si vous voulez fermer, par exemple, un monstre particulier, etc. Il faut que je remette amérinsectes. Alors, attendez. Engrais. 2 plus 2. Non, nous, on veut 2 plus 6. Voilà. Croissance plus. Croissance plus, je n'en ai pas besoin. Je ne vais pas trop aller remettre de l'engrais ces temps-ci. Vraiment, je le refasse. Je ne manque plus trop de composants. J'ai tellement récolté de trucs ces temps-ci que je suis plutôt tranquille. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous avez aidé. N'hésitez pas à me poser des petites questions dans les commentaires, comme toujours. Moi, quand j'ai farmé certains équipements, j'ai fait des contrats pour le nerf gigante, par exemple. Pour les gemmes de vivière, j'ai beaucoup fait de contrats, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, genre de Diablos, Diablos, Diablos noir, plus le poisson, qui a un nom que je ne sais même plus son nom, tellement qu'il est impossible à prononcer. Donc, voilà, les amis, je vous laisse vous abonner pour les prochaines vidéos, me rejoindre sur mon Facebook et mon Twitter, comme toujours, me poser des petites questions dans les commentaires, si vous avez des trucs à poser. Voilà, je vous répondrai comme toujours. Et puis, voilà, je vous laisse mettre un maximum de pouce bleus sur cette vidéo, la partager autour de vous. Je vous dis à la prochaine. J'espère que mon gameplay à la Gunlance n'était pas si dégueulasse que ça. Je ne le joue jamais. Je vais vous montrer un petit peu, parce que c'est vrai que vous me donnez des conseils. J'aime beaucoup les conseils que vous me donnez. Je suis vraiment en mode, moi, je teste des trucs et tout. J'en ai un petit peu rien à squiller, donc je m'amuse quand même pas mal. Je vous montre, regardez. Katana, je suis à 131 en Katana. Je suis à 10 à la Gunlance. C'était ma dixième quête à la Gunlance, les amis. Six quêtes que j'ai fait à la Morpho H, 26 quêtes à la Volto H, que maintenant je charge l'épée, merci beaucoup. Six quêtes au fusil arbalète lourd et 23 quêtes à l'arc. Donc vous allez pouvoir vraiment que je suis vraiment débutant maximal aux autres types d'armes. Et c'est vrai que je joue principalement Katana. Je change un petit peu d'armes pour faire des vidéos, pour un petit peu diversifier le gameplay. Et c'est vrai que ça fait quand même plaisir de changer un peu d'armes. Ce qui compte, c'est de réussir la mission. Après, c'est vrai que c'est sympa quand même de maîtriser l'arme. C'est vrai que la Volto H, je ne savais même pas qu'on pouvait charger l'épée. Sur les anciens Opus Monster Hunter, on ne pouvait pas charger l'épée. On chargeait juste le bouclier et c'était déjà pas mal. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501